CORDON CORDON Alors Cordon, tu l'as bien connu aussi, Cordon ? Il travaillait où, lui ? Il travaillait avec Zozo, la Zorelle d'Allongée. Il faisait une garniture de cheminée. Je ne crois pas qu'il ait travaillé à l'usine. Il est né en quelle année, toi ? Tu peux nous rappeler ta date de naissance ? Ah, moi, ce n'est pas de ce matin. Bon, ben, c'est bien. 1929. 29. Alors, ça fait déjà une paye. Oui, on laissera faire le calcul. Le curé copié, ce n'était pas ton époque. Oui, je ne l'ai pas connu, moi. Il est connu par rapport à ses documents. Je crois qu'il est parti en 19. 19, oui, après la guerre. Oui, oui. C'est un nommé Dupont qui était venu. Alors, qui c'est qui l'a remplacé, un nommé Dupont ? L'abbé Dupont. D'accord. Qui a fait jusqu'à... Que Longeray arrive. Ah oui, alors Dupont, il l'a fait, puis après c'était Longeray. Oui. Là, qui étaient des tentes à... On allait téléphoner à la cabine, quoi. Ah oui, c'est la cabine. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone, à part quelques-uns, chez Gouhou. Oui, c'est vrai que... C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Les téléphones, ils étaient partout. On allait à pied encore. On n'avait pas de vélo, on allait à pied. Donc, vous y alliez pour voir les choses importantes ? Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient le téléphone non plus. On peut appeler le vétérinaire. Oui, ton père, il avait foutu un PV à mon père. Ah bon ? Tu y sais, non ? Non, non. Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait ? La cause, de ne pas arrêter en Adensi au bistrot. Ah bon ? D'accord. On l'a donné à le procès-verbal à ta frangie. Le docteur Gaudin, tu l'as bien connu aussi ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un temps qu'il était à Creuset. Il a fait une longue carrière à Creuset, lui, non ? Il est venu en 1937. Ah ouais, déjà. Il a remplacé le docteur voisin. D'accord. Il était célèbre, Gaudin. C'est un personnage. Il disait toujours, moi j'aurais dû faire paysan. Le camion est resté, là. Alors, il avait contacté René avec le forestier. Oui. Et Gaudin passe, il s'était 4 heures du matin. Alors, il leur dit, il faudra arrêter de boire. Sinon, c'est Chamonix. Il en connaissait un rayon, lui. Docteur Gaudin. Où c'est que tu as connu Agnès ? Tu t'en rappelles ? Ah, ça, j'en sais de rien. Parler d'une affaire qui s'est passée il y a au moins 100 ans. À la fruitière. Elle appartient à qui, la fruitière ? C'est-à-dire que... C'est aux agriculteurs ? Ils ont rendu, non. Ils ont rendu toutes les... Chaque fois qu'un a cessé le métier, l'apporteur de lait, il rendait les parts. Parce qu'il y avait des parts. Oui, il les rendait à qui ? Aux autres ? Non. A ceux qui les avaient mis pour faire la fruitière. D'accord. Et actuellement, donc, il n'y a plus... Ils ont dû fusionner avec Villaz. Parce que là, il va à la ville, maintenant. Oui, oui. Donc, elle appartient toujours aux agriculteurs. Ah, non. Non ? Non, non. Ben, il y en a eu des discours là-bas aussi. C'était un sacré lieu de rencontre, la fruitière. La fruitière, c'était un... Le matin, non, pas trop. Le matin, il y avait le boulot. Oui, mais le soir. Et le soir, des fois, ça. Ah, oui. Quand on ne descendait pas jusqu'en bas... Ah, oui. Mais c'est un truc que j'aurais bien aimé. Faire la melotte. La pesée du lait. Ah, hum. C'est génial. La pesée. Parce qu'ils sortaient le carnet pour noter. Chacun sortait son carnet. Non, mais à pied, on descendait avec Albert. On allait faire la melotte, là. C'était la galante, c'est la petite sortie, quoi. Oui, ça faisait. Allait. Sous-titrage Société Radio-Canada